Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme j'ai vu dans le titre, j'ai décidé de vous filmer mon rangement make-up. Donc c'est mon rangement make-up dans mon nouvel appartement. Voilà, je voulais vous le tourner depuis que j'ai emménagé ici, depuis que je l'ai. Mais du coup j'attendais d'avoir un peu plus rangé, malgré qu'il y ait encore 2-3 trucs que j'aimerais changer. Donc voilà, je pense que si je viens à changer des trucs sur mon rangement make-up, je vous filmerai tout ça dans un vlog. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne de vlog qui est en barre d'info. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo rangement make-up vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et nous on se retrouve juste après. Alors donc voici mon rangement make-up, donc le dessus. Et le meuble, c'est la commode Malm qui vient de chez Ikea. Donc je vous mettrai la référence en barre d'info. Voilà, moi j'ai eu cette couleur que j'aime beaucoup, qui change un peu des couleurs dites traditionnelles. Donc voilà, et ce que je peux aussi vous montrer en guise de rangement make-up, c'est ma petite étagère que j'ai mis juste au-dessus. Donc je vais commencer par l'étagère et après je vous montrerai le reste. Donc c'est parti. Alors au niveau de l'étagère, donc cette étagère, si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous la connaissez, je l'avais déjà. J'ai pour projet de la repeindre. Voilà, je ne sais pas encore en quelle couleur, mais c'est en projet. Donc du coup, dessus je vous montre vite fait. J'ai mis une petite trousse en haut, mais ça ne va pas rester là. Ici, j'ai mis donc ma tasse belle. La baguette dite magique que j'avais fabriquée au centre avec les enfants. Voilà, je l'aime bien, donc je la laisse là. J'ai un gel hydroalcoolique de chez Nozibé. Deux vernis, voilà, parce que je pense avoir mes, soit sur celle-ci, soit sur celle du haut maître, mes vernis. Voilà, on va voir encore, mais je vous remontrerai ça. Et juste ici, j'ai un petit blush et un highlighter. Juste en dessous, on a un petit sac, un tote bag Mickey, mes pinces à cheveux, au moins je sais où elles sont, et je les vois. Mon Nodorose, donc ma lotion, ça qui est de la même gamme, que je suis en train de tester actuellement, qui vient de chez Action. Donc vous voyez, c'est la même gamme que la lotion. Et du coup, je vous redirai ce que j'en pense quand je l'aurai plus testé. Je me suis racheté de l'huile de coco à Action l'autre fois. C'est un gros gros pot. Il fait, il fait combien ? Il fait 500 ml. Donc voilà, je m'en sers pour me démaquiller, malgré que vous voyez de l'eau micellaire juste à côté. Je me sers plus souvent de l'huile de coco. Mais j'ai aussi mon micellaire quand j'ai la flemme de faire ça. Voilà, j'alterne entre les deux, on va dire ça. Donc voilà pour cet étagère-là. Ensuite, au niveau du dessus de mon rangement. Donc ça n'a plus rien à voir avec mon ancien rangement make-up que je vous mettrai sur le petit i. Voilà, le dessus n'était pas du tout comme ça. Là, j'ai voulu tout changer. Donc là, comme on peut voir, il y a le miroir. Et là, on a tout le coin pinceau. Voilà, j'ai juste enlevé le miroir pour que ce soit plus simple pour moi. Donc ici, on a tous les pinceaux. On a ma poubelle à côté. Tous les pinceaux. Donc là, on a les pinceaux pour les yeux de toute marque. Il faut que je les lave. Donc ne faites pas attention. Pinceau teint. Pinceau teint. Voilà. Généralement, là, je mets mes pinceaux sals. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce qu'ils sont encore tous ici. Là, vous avez mes pinceaux de chez Nocibe. Voilà, que je vous ai déjà montré. Que j'adore. Et voilà. Ici, j'ai mis ma petite éponge de chez Action. Donc ça, je l'avais acheté sur Shein. Fourni avec un beauty blender. Et là, du coup, j'ai mis celui-ci en attendant. Voilà, j'alterne. Ça fait un petit support. Ensuite, là, vous avez mes pinceaux que j'ai acheté chez Action. Donc avec Marie, des Aristochats. Il est trop chou. Donc du coup, j'ai pu le mettre là. Et voilà. Ensuite, au niveau de ici. Donc j'ai empilé mes deux tours. Voilà. Donc, hop. Je me rapproche pour mieux vous montrer. Alors, je vais m'asseoir sur le dessus. Il y a un peu de tout. Donc il y a mes deux brumes. Comme vous pouvez voir, qui viennent de chez Action que j'adore. Gommage, crème pour les yeux. Donc mes contours des yeux. Le bleu, c'est Yves Rocher. Celui-là, c'est Action. Mon sérum. Mon fixateur de maquillage. Juste ici. Un baume à lèvres. Mon kabuki. Deux baumes à lèvres. Donc un que j'ai eu par ma meilleure amie pour mon anniversaire. Si vous avez vu ma vidéo 4 mois d'anniversaire. Et un baume à lèvres que j'ai racheté là récemment. Je vous ai fait, je crois d'ailleurs, un haul. S'il est sorti avant cette vidéo, je vous mettrai son petit i. C'est un baume à lèvres de la marque IOS que j'ai acheté chez Nocibé. Et il est transparent. Donc voilà. Hop. Ensuite, au niveau des tours. Donc là, j'ai mis tout ce qui était correcteur. Base pour les yeux. Ici, c'est tout. Enfin, vous avez tout. Vous avez un blush. Vous avez des fards. Il y a de tout. Coin highlighter. Coin poudre avec un blush. Parce qu'il ne rentrait pas dans sa partie. Là, vous avez produit pour faire du contouring plus un blush. Là, vous avez un produit. Donc Nars. Je vous l'ai, je crois, déjà montré. C'est un duo comme ça. Bronzer plus blush. Un autre bronzer au fond plus un blush. Tous mes blushs. Oui, j'ai pas mal de blushs. Et des fards à paupières monou. Donc voilà. En ce qui concerne le dessus de ma commode. Donc maintenant, je vais passer au tiroir. Donc au niveau des tiroirs, ils sont plus grands que mon ancienne commode. Voilà. Donc j'ai encore pas mal de choses que je peux. En fait, je peux réaménager les tiroirs comme je veux. Donc ça, c'est cool. Donc je pense que les tiroirs, donc le premier et celui-là vont peut-être changer. Mais comme je vous disais, dans l'intro, je vous remontrerai ça en vlog, etc. Donc premier tiroir, il est comme ça. Voilà. Donc tout ça avant rentrait juste dans... Enfin rentrait. Enfin rentrait, j'avais encore de la place. Là, honnêtement, j'ai éparpillé. J'ai mis mes rouges à lèvres là parce que j'avais de la place. Voilà, j'avais de la place. Donc du coup, je les ai pas remis là. Donc je les ai mis là. Mais je vais vous montrer tout ça. Alors, ici, on a toujours le coin palette. Donc avec toutes mes palettes, vous les connaissez toutes principalement. L'une des dernières que j'ai achetées, c'est celle-ci. Voilà, de chez Nocibe. Voilà. Elle est juste trop, 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 trop jolie. Voilà au niveau des couleurs. Donc celui-ci, j'en avais pas. Celui-là est très joli. Enfin, ils sont tous très beaux. Donc hâte de vous faire un make-up avec. Donc je l'ai mis là avec une autre palette parce que là, ça rentre plus. Donc voilà. Ça, il faut que je le jette. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Et voilà. Ensuite, donc là, on a mon recourbecile qui normalement va là. Là, on a encore des palettes. Juste ici, c'est des palettes que j'ai eues pour mon anniversaire. Encore une fois par ma meilleure amie. Et vu que je n'ai plus de place, je les mets à côté. Donc c'est une petite palette comme ça. Voilà. Et une petite palette. Deux correcteurs comme ça. Et il y en a une autre, normalement. Quand je la verrai, je vous la montrerai. C'est une plus petite. Donc voilà. Pour l'instant, je les mets là. Ensuite, donc on a ma palette d'highlighter que je vous ai déjà présentée parce que je l'adore. Le petit truc de correcteur, petite palette pardon. De correcteur qui vient de chez Action. Là, on a encore une petite palette. Je crois que celle-ci, c'est Farah Paupières, je crois. Alors je l'ouvre et je vous montre. Donc voilà les deux palettes qui me restent à vous montrer. Donc celle-ci de Farah Paupières. Voilà. Ils sont très très jolis. Je les adore. Et celle-ci qui est avec des rouges à lèvres. Donc pareil. Ce sont deux petites palettes que j'ai eues de la part de ma meilleure amie. Et que pour l'instant, je laisse dans le coin. Ici, vous avez plein de choses. On a Mascara. Donc ça, c'est le Better and Sex de Too Faced. En Waterproof. Il est top. Highlighter. Correcteur. Qui fait aussi bien. Correcteur. En correcteur, il est top. En base à paupières, il est top aussi. Ce mascara-là que j'avais eu du coup par ma meilleure amie aussi pour mon anniversaire. Il est génial. Je l'adore. Celui de Chekiko qui est presque fini. Mon recours de cils. Mon correcteur Chekiko qui est presque terminé aussi. Une petite poudre. Au fond, vous avez un peu de tout. Vous avez des bronzers. Vous avez le trio que j'avais acheté chez Essence. Blush, bronzer et highlighter. Voilà. Ensuite, on revient sur le devant. Donc là, on a tout ce qui est pour le teint. Donc base de teint, fond de teint, etc. Malgré qu'en ce moment avec les masques, je n'en mets pas souvent. Ensuite, juste ici, j'ai un petit pochon comme ça. Donc je vous disais, j'ai ça. J'ai re-rangé un petit peu parce que ce n'était pas comme je voulais. Bref, donc là, vous avez un peu de tout. Vous avez cette base de teint qu'il faudra que je teste. Vous avez mon petit eyeliner. Des poudres. Ça, c'est quoi ? Un taille crayon, un petit chouchou, un autre taille crayon. Enfin voilà, il y a de tout. Là, c'est mes rouges à lèvres. Donc voilà, je les ai mis comme ça. Celui-là, il est là parce qu'il ne rentre pas. Ça, c'est le dernier que je me suis acheté de chez Nocibe. Voilà, si vous voulez la référence. Donc voilà, j'en ai un autre qui est juste ici. Je dois les mettre à côté. Mais bon, voilà. Le coup de la lèvres, pareil, c'est toujours tout de marques différentes. Ensuite, au fond, vous avez ma trousse que je me sers quand je vais emmener du make-up. Donc je l'ai mis là, comme vous voyez, quand c'est rangé. Parce que vu que le tiroir, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On va dire en quelque sorte. Pour certains, ils vont me dire, t'en as déjà pas mal. Mais il me reste de la place. Quand j'ai tendance à ouvrir et fermer le tiroir, ça bouge. Donc du coup, voilà. Et donc je disais, ici, on a tout ce qui est, encore une fois, crayon pour les yeux. Ça, c'est le même système que mon ancien rangement. Et voilà. Donc voilà pour ce tiroir. Ensuite, dans le deuxième, c'est tout ce qui est soin et l'appareil. J'ai encore pas mal de place quand je range tout bien. Parce que vu que ça bouge, c'est compliqué. Voilà. Donc hop, je referme juste ça. Hop là. Donc là, on a le coin. On a un petit coin ici. Donc avec tous les masques. Donc là et là, vous avez tous des masques. Donc masque pour le visage, masque pour les lèvres, masque pour les cheveux. Enfin voilà, tout, tout, tout plein de masques. J'adore les masques. Je crois que ça se voit. Là, ce sont mes cotons réutilisables. Donc là, il me reste celui-ci que j'en ai en train de me servir. Et celui-ci, j'en ai un qui est en train de sécher et un qui est en machine. Donc il faut que je m'en rachète parce que j'adore ça. Voilà. Ensuite, en passant ici au fond, on a pour emmener mes pinceaux, mon petit miroir, encore des masques, des parfums, des faux ongles, des paillettes de chez Nocibe. Juste là, sur le devant, on a des cotons jetables. Donc du coup, je me sers principalement pour le vernis, du talc, mes deux parfums. Donc celui-ci, je l'adore de chez Yves Rocher. Je l'avais eu par ma soeur pour Noël. Donc voilà, je l'adore et je pense que je vais me le racheter parce qu'ils sont trop trop bons. C'est celui-ci également que ça fait un petit moment que je l'ai. En dessous, vous avez ma boîte à échantillons. Donc là, je vous ai dit des masques. Là, il y a un peu de tout. Honnêtement, j'ai parfait comme mon ancien arrangement make-up, c'est-à-dire un coin cheveux, un coin visage, un coin... Voilà, parce que vu que maintenant, c'est principalement dans ma salle de bain. Voilà. Bref, donc là, vous avez ma brosse à cheveux, un démaquillant, un démaquillant pour les yeux, mes brosses pour le visage. Ça, que je me sers pour appliquer mon sérum principalement, voilà, qui est pas mal. Des Beauty Blender, une huile pour les cheveux, une crème pour les mains, une brosse pour les ongles, du dissolvant. Et voilà, au fond, là, c'est encore des masques d'autres produits que j'ai mis là pour l'instant. Donc voilà pour celui-là. Et dans le dernier, je vais juste vous montrer comme ça parce que, voilà, on a les produits de réserve, entre guillemets, des chouchous. Donc vous voyez, là, c'est tout ce qui reste au niveau gel douche, gommage, sérum, produits pour les cheveux, lotions, etc. Protectors de chaleur aussi. Après, vous avez des pochettes, vous avez des... Ça, ça vient avec le kit pour nettoyer mes pinceaux, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, des produits de réserve que j'avais eu pour mon anniversaire à tester. Donc je les ai mis là en attendant. Pour les cheveux, pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, il y a de tout dans ce tiroir. C'est vraiment le tiroir fourre-tout. Donc voilà pour ça. Et voilà pour ce petit rangement make-up. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo rangement make-up 2021 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada